... Mesdames et messieurs, bonsoir à la une des actualités de ce 19h. Violence physique, mariage forcé, rap, bref, voilà des phénomènes à la peau dure dans la région de l'Est. Pour arranger ses pratiques dans nos sociétés, le département en charge des droits humains sensibilise les groupes de défense et les organisations de la société civile de la province de la Nyanyan. Une formation centrée sur le contenu des textes nationaux et internationaux en matière de protection des droits humains. Après 38 ans de vacances, le canton de Mitterdou dans la région du Sud-Ouest a désormais un nouveau chef. Sans sentir, Mitterdouine, fixe ainsi à son père, décédé depuis 1982, une cérémonie d'internisation dans la plus tradition de lobby, intervenue devant une population nombreuse sortie pour la circonstance. Un chef de canton qui se fixe pour mission principale de fédérer les 52 villages de son canton, images et commentaires dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Raptes, mariages précoces et autres maltraitances, voilà autant de violations des droits des enfants abogandés dans la région de l'Est. Afin de protéger les droits des enfants, le ministère en charge des droits humains vulgarise les textes nationaux et internationaux irrelatifs. C'est une sensibilisation à l'endroit des groupes d'autodéfense de la localité et qui sont souvent suspectés d'atteindre aux droits de l'homme. Prennent part également à cette campagne de vulgarisation des organisations de la société civile de Bogandé. Le compte-rendu de Désiré Ilboudo et Aruna Marie. Ce sont des images de civils corporels qui tendent à se banaliser dans le cercle des groupes d'autodéfense appelés Kourama-Kourluégo. Des scènes de violence contraires aux principes et textes nationaux et autres conventions ratifiées par le Burkina Faso. Pour arrêter de telles pratiques, le département des droits humains et de la promotion civique entame à Bogandé une session de formation sur la protection des droits des enfants. Nous avons initié cette session de sensibilisation pour expliquer le contenu des textes qui protègent les droits de l'enfant à ces OSC et à ces groupes d'autodéfense. Si les membres des OSC prennent part à la formation, les Kourluégo, eux, ont brillé par leur absence. Pour le ministère en charge des droits humains, la promotion du vivre ensemble passe aussi par le respect des droits d'autrui, surtout des enfants. Des valeurs que le département souhaite partager pour un changement de comportement. Féconder les intelligences, mobiliser les énergies pour les vivre ensemble dans la paix. C'est la thématique au cœur d'une conférence publique à Doury dans le Sahel. L'initiative est de l'association Dialogue sans frontières. L'objectif affiché est clair. Recueillir des propositions et des recommandations à même de consolider la cohésence sociale dans cette partie du Burkina. On en sait davantage avec Suleymane Kwanda et Lazare Sanou. Ils sont réunis à l'appel de Dialogue sans frontières pour faire des propositions de solutions et formuler de fortes recommandations pour instaurer la cohésence sociale et consolider la paix. Que cette conférence produise quelque chose qui pousse à la réflexion, au partage, au dialogue pour pouvoir créer encore davantage de liens qui permettent de vivre ensemble. Il y a trop d'intelligence ici et nous pensons que si on fédère nos intelligences et si nous mettons ensemble notre potentiel, nous pouvons arriver à créer les bases d'un vivre ensemble prospère qui puisse faire une référence sous-régionale. L'étape de Doury est la dernière des conférences annuelles que tient Dialogue sans frontières. Un document de Saint-Elle sera donc produit et mis à la disposition de la population. Ce partage-là permet à un tout petit peu de gens, aux gens, de se rendre compte que c'est le même combat que nous avons engagé. Le combat pour la paix, c'est le combat pour le développement. Si on va dans ce sens-là, nous pouvons réussir absolument ce que nous sommes en train de faire. Dialogue sans frontières intervient sur tous les facteurs qui mettent en péril la cohésence pacifique. Le respect des différences culturelles, l'intégrité et la justice sont entre autres les maîtres mots de Dialogue sans frontières. Portefeuille varié tour par la résilience des communautés au Sahel, c'est un nouveau projet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la richesse scientifique et de l'innovation, en collaboration avec la Commission nationale de gestion des ressources phyto-génétiques, un projet qui se fixe pour l'objectif de faire un plaidoyer auprès des autorités pour la création et la construction d'une banque nationale de gène. Son lancement officiel est intervenu le 25 4 septembre dernier en présence de Paul David Bambara et Amadou Marcel Thou. Pour une meilleure conservation des séances, le projet Portefeuille varié tour pour la résilience des communautés du Sahel, PVRCS, se présente aux acteurs agricoles. Il se fixe pour objectif de mieux préserver les variétés de séances les plus prisées par les producteurs, notamment les paysans. Nous avons, au niveau du gouvernement, décidé de la création du secrétariat permanent en charge de la gestion des ressources phyto-génétiques. Et cette activité vient dynamiser un peu les activités au niveau de ce secrétariat permanent, puisque c'est une activité, un projet qui a été acquis de longue lutte et qui va regrouper trois pays de la sous-région pour résoudre des problèmes concrets de nos paysans. Dans sa démarche, le projet prévoit la création d'une banque de ressources phyto-génétiques. Et cet atelier est le lieu d'interpeller l'ensemble des acteurs et des autorités à travers des plaidoyers. Nous allons tout simplement demander la contribution de tout un chacun et réunir donc les institutions internationales pour nous accompagner pour la mise en place de cette banque qui réellement est maintenant une question de survie. Une fois réalisée, cette banque de gènes favorisera la création de nouvelles variétés de séances et l'augmentation de la production agricole de façon durable selon ses initiateurs. Dans l'actualité ce soir du matériel loulant au profit des personnes handicapées de la province du Baséga, ce geste qui soulage est de l'Assemblée nationale qui répond ainsi à une doléance des bénéficiaires. Et le moins que l'on puisse dire, ce matériel loulant permettra à ces personnes vulnérables de se déplacer avec moins de difficultés. C'est ce que nous disent Moussa Ouedrago et Maxime Zango. Confrontés à de sérieuses difficultés de mobilité du fait de leur état de vulnérabilité, les handicapés de la province du Baséga avaient lancé un cri de détresse aux autorités. Un cri de cœur qui a été entendu par la représentation nationale qui, par l'intermédiaire de la commune de Combisserie, leur a remis ce jeudi 1er octobre près d'une dizaine de tricycles pour handicapés. M. Martin, on est très très content d'avoir gagné les vélos des personnes handicapées. Donc on remercie beaucoup M. le Président de l'Assemblée et on remercie encore le Président du FASO d'avoir aidé les personnes handicapées. Ce geste qui soulage selon les donateurs permettra ainsi de faciliter la mobilité de ces personnes vulnérables qui pourront désormais se déplacer avec moins de difficultés. Au regard de l'ampleur des besoins à rassurer les donateurs, d'autres pistes seront prospectées pour que le maximum de personnes soient concernées. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme est celui en charge de la communication, reconnaissant envers les chaînes de télévision et les producteurs de films. Une reconnaissance traduite à travers une limite d'attentation pour avoir offert et diffusé gracieusement des films burkinabés. Une réponse à l'appel du chef de l'État de former une chaîne de solidarité pour lutter contre le Covid-19. Bernard Combelem, Hassan Tera et Vincent Tiendrebego. La reconnaissance du gouvernement à des producteurs de films est à des chaînes de télévision burkinabés. Au total, sept chaînes de télévision publiques et privées, dont la RTB et plusieurs producteurs de films, reçoivent du ministère en charge de la Culture et celui de la Communication des attestations de reconnaissance. Ces producteurs ont gracieusement mis leurs films à la disposition des chaînes de télévision qui ont accepté les diffuser pour entretenir le public burkinabé pendant la période du confinement due au Covid-19. C'est au total 195 films qui sont passés sur les petits écrans pendant plus de 742 heures. On a été surpris de la générosité des producteurs burkinabés et ce qui traduit leur attachement à cet appel patriotique du président Dufaso et de contribuer à lutter pour vaincre définitivement cette maladie à coronavirus. Le cinéma, au-delà du divertissement, pour citer le grand frère Gaston Carboré, ça participe à la structuration de notre imaginaire, de ce que nous voulons être ou de ce que nous avons été. On ne peut pas imaginer le Burkina Faso sans le cinéma. Pendant qu'on parle de cinéma, c'est l'occasion d'évoquer la tenue du prochain FESPACO. Le ministre Abdoul Karim Sango est assez rassurant. Le FESPACO 2021 aura bel et bien lieu du 27 février au 6 mars. Toujours dans le registre culture de ce journal, le canton de Midebdo, à partir dans la région du Sud-Ouest, a désormais un nouveau chef. Sa Majesté Sansantilmité Rien, car c'est de lui qu'il s'agit, a été intronisée le 26 septembre dernier devant population, autorité locale, représentant d'autres chefs et lui coutumière. Le nouveau chef de canton, succès ainsi à son père, décédé il y a de cela 38 ans. Le reportage Elvis Tuna, Amélie Kipsinana. Sansantilmité Rien est le nouveau chef du canton de Midebdo. Son intronisation est un moment solennel ici à Dobena. Trois fois le tour du trône et le gamala installé reçoit les encouragements et les bénédictions du patriarche. A cette cérémonie, le chef traditionnel ne prononce aucun discours. Le président du comité d'organisation est chargé de transmettre son message. Le chef nous a dit qu'il souhaite fédérer tous les villages à l'unisson. Également, il souhaite valoriser à nouveau la culture, le vie dans son canton. Sa majesté sans ça, Télémité Rien, succède à Djibouti-Kambiré qui n'est rien d'autre que son père décédé en 1982 dont le règne s'était arrêté. Et comme son prédécesseur, le nouveau chef de canton sera à l'écoute d'une population de 52 villages qui compte le canton de Midebdo. Une grande joie qui nous anime à l'heure parce que je vois que le peuple lobby commence à revenir sur les pas parce que depuis que les anciens sont partis, on n'a pas pu avoir ce que nous venons d'asseoir aujourd'hui. Je pense qu'avec lui, on va bâtir, on va développer la localité. Parmi les nombreuses délégations, des maires, des représentants de notabilité coutumière du Sud-Ouest, des parents et un invité de marque. C'est un collègue de service, nous tous à la retraite. J'ai fait un déplacement de Ouagadougou jusqu'à Midebdo, ma première fois de connaître la zone. Cette cérémonie connaît également la participation de la troupe Manon de Takalitougou, village du département de Béregadou. Le canton de Midebdo est créé en 1919 suivant un décret de l'administration coloniale. Les rencontres musicales africaines de Rima sont du 22 au 24 octobre prochain. L'information a été donnée aux hommes de médias samedi dernier par le comité d'organisation. Le Rima, c'est un ensemble d'activités porté par la cour du Naba, une structure de l'artiste musicien Alif Naba qui fait la promotion de la musique burkinabé et africaine. Troisième du genre, le Rima 2020, c'est aussi des rencontres B2B avec des promoteurs des maisons de production et des artistes de relance. Ismaël Diloma Sirima. Au programme des rencontres musicales africaines à Rima 2020, il y aura des séries de réflexions sur la promotion de la musique africaine à l'ère des technologies de la communication. Des rencontres avec des maisons de production, des promoteurs et des modèles comme Asalfo sont également au programme. Le lead vocal du groupe Magique Système viendra partager son expérience sur la promotion d'albums digitales et les recherches de contrats artistiques. Nous, on est content, en tout cas, que notre ministre de la Culture nous soutienne à fond sur le projet de Rima. Par le ministre, on peut parler du gouvernement, du soutien de Bama Yareba. Donc, nous, on est très contents pour ça. On est content d'avoir des partenaires comme l'Institut du fonds, c'est l'ambassade de France qui nous soutient, l'ambassade des États-Unis qui nous soutient et tous ceux que tu vois, toutes ces entreprises qui nous soutiennent. Les Rima 2020 se tiendront du 22 au 24 octobre prochain sous le thème « Musique digitale et économie locale ». Il va s'agir d'identifier les moyens pour s'adapter au monde du numérique et surtout pour permettre d'avoir une plateforme locale sur laquelle on pourrait avoir de la musique Burkinabé. Cette année, on a donc fait un appel aux jeunes développeurs d'applications de musique. Si vous voyez, on a fait ce appel sur la page pour que des initiatives locales soient proposées. Les rencontres musicales africaines à Rima 2020 se tiendront dans 5 lieux à Ouagadougou. Le Cénaza et l'Institut français sont les lieux réservés pour les prestations d'artistes. Pour cette édition, les scènes seront dressées pour 10 artistes émergents du continent. Selon le comité d'organisation, ces 10 artistes ont été choisis parmi 52 candidatures à cause de leur amour pour le live et la scène. Et on s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada